Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, imprimante laser contre imprimante jet d'encre, piqûre de rappel. Alors, acheter une imprimante laser plutôt qu'une imprimante jet d'encre. J'ai une amie qui vient juste de sortir de chez moi, elle avait fait une super affaire en achetant une imprimante HP 2600 pour 30 euros. Elle n'avait que deux ans et elle n'arrivait pas paramétrer son imprimante pour qu'elle soit reconnue par son ordinateur. Donc, elle est venue me voir, j'ai commencé par lui poser la question pour savoir pourquoi elle avait acheté ce type d'imprimante qui me paraissait un peu légère, cheap, vous savez, on va dire le plastique, on a l'impression que si on éternue, tout va voler en éclats. Elle me dit, oh, parce que je ne tire pas beaucoup de pages, donc je me suis acheté ça, je me suis dit que ce n'était pas la peine d'investir dans une grosse imprimante. dont tact, j'ai été sur le site Tinko, site sur lequel j'achète pas mal de cartouches et j'ai trouvé ceci. Je vous le mets en grand juste à côté. Je lui ai dit, tiens, viens voir. Elle me dit, ah, ok, d'accord. Les cartouches jet d'encre étaient plus chères que les cartouches laser de mon imprimante. C'est une Samsung CPL 300, cartouches avec lesquelles on peut imprimer jusqu'à 2000 copies pour la couleur et 5000 copies pour le noir. Son imprimante, flambant neuve, valait 60 euros. Je me suis dit, ta bonne affaire n'en est pas une. Par pitié, avant d'acheter une imprimante jet d'encre, faites vos calculs. Plus sérieusement, pour une jet d'encre, les cartouches coûtent aussi cher que l'imprimante, voire parfois plus chères. Faites vos calculs. Vous ne tirez pas beaucoup de pages. Faites ce calcul. Avec une imprimante jet d'encre, vous faites 3, voire 4 fois moins de copies qu'avec une laser. Certes, les lasers sont plus chers, mais je vais vous faire faire un petit calcul qui sera édifiant et vous permettra de savoir quel budget vous pouvez investir dans une imprimante. Donc, vous prenez le prix de l'imprimante jet d'encre et vous multipliez ça par 2, 3, voire 4. Et cela vous donnera le budget à investir dans une imprimante laser, puisque celle-ci ne vous coûtera à l'usage rien, puisque quand vous aurez eu vos cartouches dans l'imprimante, vous pourrez tirer 3 à 4 fois plus qu'avec une imprimante jet d'encre. Cela veut dire que si vous passez 4 jeux de cartouches jet d'encre en une année, vous resterez une année sans avoir à acheter de cartouches fin de tonnerre pour votre imprimante laser. Si vous imprimez régulièrement des documents, vos factures, vos documents dématérialisés, parce qu'ils sont plus facilement consultables, tout dépendra si, dans votre foyer, vous êtes plusieurs personnes à utiliser votre imprimante pour tirer vos documents. N'oubliez pas qu'avec une imprimante jet d'encre, l'encre sèche. Eh oui, parce que l'encre sèche. Voire, l'encre devient obsolète. Ainsi, j'ai une amie, une autre amie, qui, furieuse, est venue me voir, parce que son imprimante ne voulait pas tirer, parce que les cartouches qu'elle venait de mettre dans son imprimante étaient vides, alors qu'elle venait juste de les mettre, et qu'elle les avait enlevées du sachet, qui était hermétiquement fermé. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de cartouches qui sont programmées. J'ai une marque en tête qui commence par un E et qui finit par un N, qui prévoyait que ces cartouches, au bout d'un certain temps, n'étaient plus valables. Je tairais le nom, je ne tiens pas à voir un procès, mais ces cartouches devenaient obsolètes. Donc, prenez bien en compte que le tonnerre pour une imprimante laser peut vous tirer, en fonction de la taille de la cartouche, entre 2500 et 5000 copies. Sachez également que le prix du litre pour une imprimante jet d'encre, c'est 50 000 euros le litre, soit quasiment le prix d'un kilo d'or, qui lui actuellement cote 57 000 euros 490. Au moment où je vous parle, je viens de vérifier sur internet la cotation. Donc, pour conclure, si vous faites régulièrement des tirages, je ne serais trop vous conseillé de prendre une laser, même une laser basique. Par exemple, ma petite imprimante Samsung, c'est PL300, n'est pas très très chère, les cartouches sont relativement très bon marché, et c'est une imprimante qui tire des documents de qualité, comme vous pouvez les avoir chez un imprimeur. Maintenant, votre piqûre de rappel ayant été faite, je vous laisse, et je n'en dirai pas plus. Si vous me suivez, likez, partagez, abonnez-vous, faites du beau autour de mes vidéos, et puis merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501